Salut c'est Annie, aujourd'hui on va parler de la reproduction des poissons rouges. Je vais vous montrer une reproduction de mes poissons rouges en bassin, mais vous pouvez aussi avoir des reproductions en aquarium, ça se passe de la même façon. Comment reconnaître mâle et femelle, comment déclencher une ponte, et surtout comment élever les alevins, on va voir tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, il faut évidemment un mâle et une femelle pour une reproduction de poissons rouges, mais reconnaître les sexes chez le poisson rouge ce n'est pas évident, mais pas impossible non plus. Le seul signe 100% fiable, c'est l'apparition chez le mâle de boutons de noces, ce sont de petits boutons blancs qui se situent sur les opercules branchiales et un peu sur les nageoires pectorales. Quand vous voyez ces boutons, vous pouvez être sûr que le poisson est un mâle. L'inconvénient c'est que ces boutons de noces ne sont pas toujours visibles sur le poisson, ils apparaissent uniquement lorsque le poisson est prêt à se reproduire, le plus souvent au printemps ou en été. Vous pourrez aussi voir des poursuites dans votre aquarium ou votre bassin, c'est souvent un mâle qui poursuit une femelle. Mais attention, ce n'est pas 100% fiable comme signe pour reconnaître les sexes de vos poissons rouges, car il arrive très souvent que deux mâles ou deux femelles se poursuivent tout simplement par jeu. En dehors de la période de reproduction, qu'on appelle la période de frais chez les poissons, il est donc impossible de déterminer à 100% le sexe de vos poissons, il faut être patient et observer vos poissons au fil du temps. Les poissons rouges sont matures à environ un an, ce qui est plutôt précoce pour des poissons vivant plus de 15 ans en moyenne. Toutes les variétés de poissons rouges peuvent se reproduire ensemble, même des communs avec des asiatiques. Ici j'ai un mâle Oranda de 4 ans avec une femelle Fentail de 2 ans. En bassin, si vous avez au moins un mâle et une femelle, vous aurez une ou plusieurs pontes chaque été, les conditions étant parfaites pour faire reproduire les poissons rouges. En revanche en aquarium, même avec un couple, il n'y aura pas forcément de ponte chaque année, car les poissons rouges répondent à des stimuli environnementaux pour la reproduction. Il faut que la durée de lumière, d'ensoleillement augmente, il faut aussi que la température augmente légèrement, il doit y avoir plus de nourriture. Tout ça, ils le trouvent facilement en bassin puisqu'on est à l'extérieur, mais en aquarium, c'est pas toujours évident, avec nos éclairages réglés sur des minuteurs, et les températures qui sont assez stables à l'intérieur de la maison. Déclencher une ponte de poissons rouges volontairement n'est pas forcément très évident, il vaut mieux laisser faire la nature et attendre que vos poissons se décident dans leur aquarium ou dans le bassin. Dans mon bassin, mon couple de poissons rouges s'est décidé à pondre un beau matin de 15 juin, donc vraiment au tout début du printemps. La femelle a choisi de pondre dans une touffe de plantes du Myriophyllum, ce qui est vraiment une des plantes préférées des poissons rouges pour la ponte, toutes des plantes à tiges et avec plein de petites feuilles, c'est vraiment ce qu'il préfère. Pendant 4 à 5 heures, la femelle a donc fait des passages successifs dans la plante en larguant des oeufs. Le mâle, quant à lui, se trouve derrière la femelle, l'incite à pondre en la poursuivant, et dissémine sa semence dans l'eau, ce qui va féconder les oeufs. C'est entre 2 et 4 ans que les femelles sont le plus productives en nombre d'oeufs, comptez environ 3000 oeufs par ponte. Ensuite, plus elles vieilleront, moins elles feront d'oeufs, mais elles resteront quand même assez productives. Les poissons rouges sont donc des ovipares, ils pondent des oeufs et des oeufs collants, qui vont se fixer au support de ponte le plus souvent sur des plantes. Une ponte dure environ 4 à 5 heures, suivant l'âge de la femelle. Dès la fin de la ponte, j'ai prélevé quelques oeufs en coupant tout simplement quelques tiges de plantes que j'ai mises dans un bocal pour pouvoir aller mettre ça dans un bac de reproduction à la maison pour qu'on suive ensemble l'évolution des bébés poissons rouges. Si vous avez une ponte en aquarium, n'hésitez pas à faire la même chose. Par contre, n'essayez pas de décoller les oeufs de leur support. Si par exemple, vous avez des oeufs collés aux vitres, ne les décollez pas, vous abîmeriez l'oeuf. Alors que ce soit en bassin ou en aquarium, mais surtout en aquarium, si vous laissez les parents avec la ponte, ils vont manger les oeufs au fur et à mesure. Ce qui peut être une très bonne chose si vous ne voulez pas être envahi d'alvins, que vous n'avez pas la place d'accueillir plus de poissons rouges, laissez les parents manger leurs oeufs, comme ça vous n'aurez pas trop de reproduction. En revanche, si vous voulez garder quelques alvins ou faire de la reproduction de sélection, il faut impérativement séparer les oeufs des parents. J'ai placé les oeufs dans un petit aquarium d'une vingtaine de litres avec un filtre exhausteur. L'aquarium était rempli avec de l'eau du robinet. Tout simplement, le petit chauffage m'a simplement permis de réchauffer l'eau à 20 degrés plus rapidement, parce qu'elle était encore très froid de robinet. N'hésitez surtout pas à verser l'eau du bassin ou l'eau de l'aquarium principale dans votre bac de reproduction, car elle contient plein de micro-éléments, de micro-faunes, que les alevins vont pouvoir manger les premiers jours de leur vie. Et si les oeufs n'ont pas été pondus sur des plantes, mais sur un élément de décoration inerte, ajoutez également quelques plantes, n'importe quelle plante, ça ajoutera des infusoires pour que vos alevins puissent se nourrir les premiers jours. Maintenant, il faut juste patienter le temps que les oeufs se développent et éclosent, ce qui prend entre 4 et 7 jours suivant la température. En observant bien les oeufs, vous allez constater que certains sont transparents et d'autres sont blancs opaques. Les oeufs transparents, ce sont les oeufs bien fécondés qui se développent, les oeufs qui sont blancs opaques, ce sont des oeufs qui ne sont pas fécondés et qui vont finir par pourrir. Vous pouvez d'ailleurs voir en macroscopie les petits poils de pourriture se développer autour de ces oeufs. Afin d'éviter que les mauvais oeufs qui pourrissent ne contaminent les bons oeufs fécondés, on peut éventuellement mettre une ou deux gouttes de produits antifongiques dans le bac de reproduction. Mes oeufs de poisson rouge ont éclos en 5 jours seulement à une température ambiante de 19-20 degrés environ. Et voici un alevin de poisson rouge fraîchement éclos. Vous le voyez, ce qui se développe en premier chez les alevins de poisson, ce sont les yeux. Il n'y a pas encore de nageoire, juste une toute petite queue. Dès qu'ils éclosent, le premier réflexe des alevins poisson rouge, c'est de se mettre la tête en l'air en position verticale, le plus souvent contre la vitre de l'aquarium ou contre les plantes. Il faut rester dans cette position pendant 2 à 3 jours, on ne les nourrit pas encore tant qu'ils sont en position verticale. On commencera à les nourrir uniquement quand ils seront en nage libre. Et voilà, 3 jours après éclosion, mes alevins poisson rouge sont passés au stade de la nage libre. Ils bougent dans tout l'aquarium. Évidemment, ils sont tout petits et ont une bouche microscopique à cet âge-là. On ne va donc pas pouvoir leur donner n'importe quoi à manger. Les 2-3 premiers jours suivant la nage libre, je ne nourris pas particulièrement mes alevins. Je laisse les plantes s'en charger car elles sont pleines de rôtifères, de paraméties, de petits animaux microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et les alevins vont picorer dans les plantes pour les manger. On peut également, si on le souhaite, faire une culture d'infusoire à la maison avec plusieurs méthodes. Mais moi, je n'aime pas trop ça parce que d'abord, ça sent généralement très mauvais, une culture d'infusoire. Et c'est un peu contraignant, donc j'essaie de m'en passer au maximum. Pour ma part, c'est seulement 5 à 6 jours après éclosion que je commence à vraiment nourrir mes alevins. Le plus souvent avec des noplies d'artémia et de la nourriture pour alevins en poudre. Les jeunes alevins ont besoin de manger très régulièrement. Il faudra donc leur donner plusieurs petits repas dans une journée, au minimum 4 à 5 repas par jour en petite quantité. Il faudra bien doser la quantité de nourriture de chaque repas et surtout éviter la suralimentation. Car si vous avez trop de nourriture non consommée qui reste au fond, ça va pourrir et polluer l'eau inutilement. Et cette pollution va apporter nitrite et nitrate qui peuvent être mortelles pour de si jeunes alevins. Ce qui m'amène maintenant à la question des changements d'eau. Et oui, nous avons un bac avec un petit filtre, beaucoup de petits poissons, une nourriture assez fréquente. Il va donc falloir faire des changements d'eau pour garder une qualité d'eau acceptable afin que tout ce petit monde grandisse correctement. La quantité d'eau à changer et la fréquence va dépendre du nombre d'alevins que vous avez dans votre bac. Ainsi que du volume du bac d'élevage utilisé. Pour vous donner un exemple, j'ai un volume de 20 litres avec 50-60 alevins environ. Le premier mois, je changeais deux fois par semaine 30% de l'eau. Après environ deux semaines, on va commencer à voir les petites nageoires de nos poissons rouges. Et ce qui va se développer le plus rapidement, c'est la nageoire caudale, la queue. En ce qui concerne la coloration, tous les alevins de poissons rouges naissent avec une robe grise qui va évoluer dans le temps. En moyenne, il faudra attendre deux ou trois mois avant de voir la robe de vos poissons commencer à changer. Certaines couleurs comme le blanc mat vont être plus rapides à s'installer. Alors que le rouge par exemple, le mettra parfois cinq à six mois avant d'être bien présent sur le poisson. Il ne faudra pas s'étonner non plus de trouver quelques poissons qui vont rester gris foncés, cuivrés, couleur bronze. En fait, c'est la couleur d'origine des poissons rouges qui ressurgit régulièrement. Il y a quelques poissons de ces couleurs-là dans chaque ponte. Les alevins ont maintenant deux mois, il est temps de les changer d'aquarium pour les mettre dans quelque chose de plus grand, afin qu'ils puissent continuer correctement leur croissance. Je pêche alors à l'épuisette mes poissons et je vais les mettre dans un aquarium de 60 litres avec un petit filtre, afin qu'ils soient un peu plus à l'aise. Je pense que vous l'avez remarqué, certains alevins sont beaucoup plus gros que d'autres. Et c'est tout à fait normal, ça se passe toujours comme ça. Dans une ponte, il y a toujours des poissons qui vont être plus forts que les autres, qui vont être plus rapides pour aller sur la nourriture. Et il y a donc toujours comme ça des poissons plus gros que les autres. Voici donc le bac de grossissement, un aquarium de 60 litres, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un petit filtre cascade sur lequel, vous le voyez, j'ai mis une mousse bleue fine sur la crépine pour ne pas aspirer d'alvin malencontreusement. Je vais faire une très rapide acclimatation, car l'eau du 60 litres était un petit peu plus fraîche que l'eau de leur petit 20 litres. Je tiens à rappeler ici que ce n'est pas parce que vos poissons vont pondre dans votre bassin ou dans votre aquarium qu'ils sont forcément dans de bonnes conditions de vie. Les poissons, comme beaucoup d'animaux, ont un mécanisme de survie de l'espèce qui fait que même en cas de mauvaise condition, ils vont se reproduire pour sauvegarder l'espèce. Donc ne croyez surtout pas que parce que vos poissons se reproduisent, ils sont forcément bien. A ce stade, j'arrête de nourrir avec de la nourriture vivante et je donne uniquement des mini-granulés que je vais distribuer trois fois par jour. Les poissons sont encore très jeunes, il va donc falloir encore patienter pour les voir vraiment évoluer. Pendant ce temps-là, au bassin, quelques alevins ont également pointé le bout de leur nez car je n'avais pas retiré tous les oeufs. Vous le voyez, ils sont beaucoup plus gros que ceux que j'ai élevés à la maison parce qu'ils ont une nourriture bien plus riche et bien plus variée dans le bassin. Par contre, le taux de survie est beaucoup moins élevé parce que les parents ont grignoté quelques oeufs et quelques alevins très certainement au passage. Ce sont donc uniquement les alevins les plus costauds qui vont arriver à survivre dans le bassin. Ça va vous donner des poissons en très bonne santé. Vous êtes peut-être intrigués par la couleur de mes alevins. Pourquoi alors que les deux parents semblent être rouges, certains alevins sont plutôt blancs ? Et bien cette coloration, on la doit principalement au mâle qui est un écaille mat tricolore. Et puis les deux reproducteurs, je les ai achetés en animalerie qui sont donc issus de reproductions de masse. Il y a donc vraiment un énorme brassage génétique et on peut avoir des surprises à la reproduction, la preuve. Mais outre la couleur, je suis agréablement surprise car ce couple donne naissance régulièrement à une variété de poissons rouges assez rare et très très peu représentée en France, les sabao. Peut-être vous demandez-vous également si je vais avoir des orandas dans mes alevins. Et bien ça, je ne pourrais pas le savoir avant un an, un an et demi puisque le wen ne se développe que très tardivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur la reproduction des poissons rouges. J'ai essayé d'aborder un maximum de choses mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à liker la vidéo si elle vous a plu. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, sur Utip et sur Youtube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !